C'est parti pour la Québec-Saint-Malo, ça fait deux heures qu'on est parti. On a pris un chouette départ. C'était la première fois que je participerais à Québec-Saint-Malo, donc c'est une course en équipage, on était trois, donc Antoine qu'on commence à se connaître, mais Benoît c'est la première fois qu'on faisait du hauturier ensemble, très chouette expérience. Et puis le parcours était assez génial au début, la sortie du Saint-Laurent, c'était vraiment super excitant, au contact, avec des rebondissements, plein de choses à faire. Vous n'avez pas menti, il y a bien de la brume à Saint-Pierre. Donc on en est là, après une semaine en mer, à se faire des tribordes à bord, passionnant ! Au final, après une option Nord écourtée, repartir dans le Sud à la course-poursuite des Premiers, et voilà, à un bord vraiment, on a battu le record des 24 heures du bateau. Ça fume à bord de Crédit Mutuel, voilà, on rattrape la dépression qui est pendou, qu'on pensait pas pouvoir attraper. Et puis l'arrivée en Bretagne, très chouette de passer dans des endroits que je connais bien. On a fait 20 nœuds pendant une heure, et c'était super chouette. La dernière traversée à bord du 158, qui nous accompagne depuis 5 ans, qui m'accompagne depuis 5 ans, c'est moi qui l'accompagne plutôt. Et donc voilà, c'est la fin de cette histoire, de cette super histoire que j'ai eue avec ce bateau, qui a changé pas mal de choses pour moi, pour notre projet, mais même dans la classe 40. Je me disais que c'était un peu une manière de vieillir que de tourner cette page. Et puis Benoît m'a dit mais non, c'est pas vieillir, c'est grandir. Donc voilà, il y en a une nouvelle qui s'ouvre, c'est ça qui est génial.